... Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons donc parler de deux types de cancers qui sont des fléaux sociaux, l'un malheureusement pour les femmes et l'autre malheureusement pour les hommes. En France, c'est ce qu'on appelle la parité. Vous savez que le président de la République est très anxieux sur la parité. Il y a autant de députés femmes que de députés hommes. Au niveau du cancer, nous y sommes. Alors mon problème, c'est de savoir par qui je vais commencer. La courtoisie voudrait que je commence par les dames. Et d'une manière générale, dans les conférences, en France en particulier, dans le sud de la France, vous verrez que j'ai un accent du sud, il y a plus de femmes que d'hommes. Et je suis toujours content qu'il y ait plus de femmes que d'hommes parce que dans le sud de la France, quand vous informez une femme, vous en informez 100. Et quand vous informez un homme, vous en informez la moitié d'un en France. En Belgique, c'est sûrement différent. Alors, on va faire de l'un à l'autre. Parce que ces deux cancers sont au fond des cancers qui ont exactement les mêmes causes. Mais l'un va chez l'homme à l'endroit le plus hormonodépendant qui soit pour lui, à savoir la prostate. Pas les testicules, la prostate. Et chez la femme, l'endroit le plus hormonodépendant n'est pas l'utérus, ce sont les seins. Moyennant quoi, si je regarde simplement les statistiques en France, nous avons 70 000 nouveaux cas par an, nouveaux cas par an de cancer du sein, chez les femmes de plus en plus jeunes. Exactement le même nombre, 70 000 nouveaux cas de cancer de la prostate chez les hommes, de plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes, ça veut dire avant la ménopause pour les femmes, de plus en plus de 30 ans, de 40 ans, de 25 ans. Et chez les hommes, on n'est pas à 20, 30 ans, mais on est à 45, 50. Et puis évidemment, à des âges plus avancés. Première chose qu'il faut bien savoir, c'est que si on regardait de près les prostates et les seins de 100 hommes et de 100 femmes qui décèderaient à 100 ans et un jour, après une belle vie quand même, eh bien on trouverait chez 90% des hommes des lésions sur la prostate cancéreuse, mais ils ne sont pas morts de cela. Et chez les femmes, des lésions dans le sein, mais ils ne sont pas morts de cela. Le cancer, à un âge très avancé, est une forme de vieillissement naturel. Voilà. On pourrait même dire, ce sont des cellules qui ont vieilli dans le sein ou dans la prostate, et ne même pas parler du mot cancer, parce que le mot cancer, pour les gens, il est synonyme de maladie, de traitement, et de mort. Ou de survie. Alors qu'à cet âge-là, un cancer de la prostate ou du sein, il n'y a aucun danger. Tellement qu'on considère qu'au-delà de 75 ans, pratiquement, il n'y a plus besoin de traiter. On traite si vraiment il y a une gêne. Une gêne au niveau du sein, parce qu'elle sera une gêne esthétique, une tumeur, qui sera peut-être ulcérée, ou qui va saigner. Ou bien une gêne au niveau prostatique, qui va empêcher l'évacuation des urines, parce que, ne l'oublions pas, la prostate, elle est autour de l'urètre, c'est-à-dire du canal d'évacuation des urines. Et si elle grossit, elle empêche l'évacuation des urines. Moyennant quoi, l'homme se lève la nuit. C'est un des éléments du diagnostic d'une anomalie prostatique. On pose la question au monsieur, monsieur, vous levez combien de fois par nuit ? Une fois, deux fois, trois fois. Une fois, c'est rien, deux fois, ça compte, trois fois, c'est trop. Pour la femme, évidemment, ça ne sera pas du tout la même chose. Ça sera simplement qu'elle palpe dans son sein une boule, un nodule. Et elle a peur. Elle a peur parce qu'il n'y a pas une seule femme en France, et je dirais même en Europe de l'Ouest aujourd'hui, qui ne soit inquiétée par un problème au niveau du sein. Le cancer du sein est un fléau social authentique. Et donc, il n'y a pas une seule femme qui n'a pas dans son entourage proche, familial, amical, une autre femme, soit qui a été traitée, soit qui est traitée, soit qui a peur d'être traitée, parce qu'il y a des anomalies dans le sein. Ce sont des maladies de civilisation. Notre civilisation, elle est bonne. Il y a beaucoup de choses excellentes dans notre civilisation, mais il n'est pas bon que notre civilisation soit responsable d'un certain nombre de maladies, dont ces deux cancers et dont d'autres maladies pour lesquelles vous poserez certainement des questions, qu'on appelle des maladies auto-immunes. La maladie d'Alzheimer est une maladie auto-immune. La rectocolite lusorhomorragique, la maladie de Crohn, la spondéarthrite ankylosante, la polyarthrite chronique évolutive, la sclérodermie, le lupus érythémato-dysémini, tout ça sont des maladies auto-immunes de civilisation. C'est parti.